Je suis Alexandre Crasover, cofondateur du groupe DataWords. Je suis très heureux d'avoir à mes côtés Émilie Monnori du groupe Clarence, qui est Digital Advisor du CEO. Je vais commencer par vous présenter un film qui illustre la vision de DataWords. Sous-titrage Société Radio-Canada et d'exchange des idées et opinions et recréer le monde. Chaque culturelle a ses propres habitants, ses propres web. Donc, il n'est pas suffisant de replacer international content. Pour être partagé, il doit être adapté à cette diversité. C'est là où DataWords vient de l'on. Ce n'est pas mon site, c'est le web. Nous localisons, donnons et déploieons le contenu multilingual digital de la major brand de mondes mondial. DataWords Merci à tous. DataWords est un groupe français qui a été fondé en 2000 de 300 collaborateurs, dont 40 cultures représentées en interne, réparties sur 8 plateformes de production à Tokyo, Hong Kong, Séoul, New York, Paris et d'autres plateformes. Notre métier est l'adaptation et le déploiement de contenus digitaux à l'international. Notre ADN vient d'une nouvelle notion que l'on a appelée l'imulticulturalisme. En effet, pour nous, il n'y a pas un Internet, mais des Internets. Le web n'est pas global, mais local. Beaucoup parlent d'un monde digital uniformisé, mais ce n'est pas comme ça qu'on le voit. Il y a la place pour la diversité, il y a la place pour les identités nationales, pour les cultures, pour les langues. Et cet imulticulturalisme s'ancre dans une évolution de la communication internationale. Jusqu'à maintenant, nous étions dans une logique « think global, act local » que vous connaissez certainement tous. Je vais vous montrer un exemple en Arabie Saoudite. Donc là, vous avez par exemple une campagne pour un parfum pour Rihanna, avec d'un côté le visuel global et au milieu le visuel qui a été adapté pour l'Arabie Saoudite. Vous avez un autre exemple pour un shampoing. À chaque fois, l'enjeu, c'est de respecter la culture locale. Un autre exemple maintenant pour Ikea. Donc là, vous avez un visuel qui met en avant une salle de bain avec la famille. Et maintenant, pour l'Arabie Saoudite, ce même visuel. Je pense que vous le constatez, il manque la femme. Alors, pour Ikea, ce n'est pas un manque. C'est un respect de la culture locale. Mais cela n'a pas été entendu comme tel par les consommateurs d'Ikea. Dans le monde entier, cela a créé une profonde polémique. En effet, il a été considéré qu'Ikea ne respectait plus la parité homme-femme, l'égalité. Que le fait d'effacer la femme était un excès de zèle d'Ikea. Et donc, cela a été repris dans de nombreux médias. Donc là, on a un premier exemple d'action locale qui a une influence négative au niveau global. Dans le monde, en Suède, etc. Un autre exemple, cette fois-ci pour KFC qui, le 11 avril 2012, publie un post sur son compte Facebook lors d'une alerte au tsunami suite à un séisme incitant ses internautes à rentrer chez eux, à commander du KFC qui leur serait livré à domicile en Thaïlande et à regarder l'évolution du tsunami à la télé. Bien évidemment, c'est une énorme bourde mais néanmoins, jusqu'à maintenant, cette bourde serait restée locale. Or, il y a eu des retentissements mondiaux. Cela a été repris par de nombreux médias. Et donc, à nouveau, une action locale qui a eu une influence globale très négative. Donc, c'est ce qu'on appelle l'évolution de la communication internationale chez nous. On passe d'un système qui est très local qui, finalement, essaime sur d'autres pays, se rediffuse dans le monde entier. Donc, aujourd'hui, la gestion locale d'une marque a des conséquences importantes sur son image globale. Donc, on passe de thing global acte local à influence anytime, anywhere, any device, ce que certains connaissent sous le nom de Attawad. Et c'est cette boucle que vient gérer l'imulticulturalisme avec comme objectif de s'adapter à la culture locale, de gérer toutes les diversités, mais de prendre en compte les conséquences de cette adaptation au niveau global. En effet, il y a de plus en plus de pays multiculturels. Quand vous ciblez un pays, automatiquement, vous ciblez des communautés que vous n'auriez peut-être pas voulu cibler, et le digital permet d'accélérer le passage d'un message d'une communauté à une autre. Donc, l'enjeu est de s'adapter, mais de surveiller globalement ce qui se passe au niveau local. Alors là, je vais vous présenter un premier exemple qui a été réalisé très récemment, qui a été mis en ligne la semaine dernière pour le compte de Total. Alors, l'objectif, c'est la nouvelle campagne Total, Committed to Better Energy, qui a été déployée dans 25 pays sur 5 continents. Donc, nous avions deux missions. La première, c'est de gérer les contenus centraux, les contenus internationaux, en les adaptant, en adaptant la sémantique dans les différents pays, mais avec un message relativement uniforme, comme vous le voyez, aussi bien en Russie, Chine, au Qatar et en Allemagne. et en même temps, l'objectif était de faire remonter des contenus locaux produits par les filiales en anglais ou dans la langue locale et la mission de Data World était de veiller à ce que ces contenus locaux rentrent complètement dans la nouvelle stratégie de Total et s'accordent avec la nouvelle campagne. Donc là, par exemple, au Brésil, vous avez un exemple de comédie musicale parrainée par Total auprès de jeunes enfants, une action locale et une autre action, cette fois-ci, au Yémen pour mettre en avant des micro-financements mis en place par Total. Je vais vous montrer un autre exemple rapidement, cette fois-ci, pour Maybelline. Donc, on travaille avec les équipes de Maybelline à New York et la mission qui nous a été confiée, c'est de recevoir entre guillemets le site .com américain et de l'adapter pour différents pays donc vous avez par exemple un exemple, là c'est en République Tchèque où on a adapté la sémantique avec comme objectif de faire en sorte que ça ressorte mieux dans les moteurs de recherche locaux. On a mis en avant les produits que nous a recommandés bien évidemment la filiale ainsi que le push produit en bas tout en conservant la charte graphique globale pour respecter l'image globale. Un autre exemple, cette fois-ci en Slovaquie où pareil, on a mis en avant les produits, on a adapté la sémantique, tout ça en travaillant directement sur la plateforme technique grâce à nos différents ingénieurs. Et l'enjeu principal qui a été confié à Data Wars par exemple sur Maybelline est surtout de mieux comprendre les filiales, d'aider le siège à New York à se rapprocher de ces différents marchés, de permettre aux filiales de mettre en avant des spécificités locales et ainsi de déployer plus rapidement des campagnes internationales. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Émilie qui va nous présenter l'imulticulturalisme chez Clarins. Merci Alexandre. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter succinctement le groupe que vous compreniez pardon, quelle couleur ? Merci. Que vous compreniez les enjeux d'un tel sujet chez nous. Alors, le groupe Clarins, c'est 8800 collaborateurs dans le monde qui se regroupe autour de trois activités, le soin, le maquillage, le parfum. La marque éponyme du groupe Clarins, pour commencer, c'est une marque qui fête son 60e anniversaire cette année, qui a été fondée sur l'écoute des femmes, sur l'innovation durable et c'est en fait une marque d'institut parisien qui est devenue en quelques années le numéro 1 des soins européens haut de gamme et numéro 1 des soins corps en Asie. La deuxième marque cosmétique du groupe Clarins, c'est la marque My Blend, créée par le docteur Olivier Courtin. Cette marque repose sur le concept des soins ultra personnalisables en fonction de votre routine, de votre mode de vie, de votre âge, etc. Et ce sont des soins qui sont exclusivement proposés dans les spas My Blend by Clarins en Europe et en Amérique du Nord. Passons au parfum. La marque Mugler, le groupe Clarins, détient à la fois la mode et les parfums. c'est Thierry Mugler lui-même qui était venu trouver le groupe Clarins pour créer son premier jus. C'était Angel. Angel est aujourd'hui encore numéro 1 des ventes, enfin pas numéro 1, en tête des ventes en Europe et au Moyen-Orient. Et je terminerai avec Adzaro dont les jus les plus connus sont Chrome et Adzaro pour Hommes. Adzaro pour Hommes et pour le coup en tête des ventes au Brésil et encore en tête des ventes en Europe. Donc, l'internationalisation du groupe, c'est une réalité. Je ne vais pas vous submerger de chiffres parce qu'on ne communique sur aucun chiffre chez Clarins. Donc, ça va être très bref. Plus des deux tiers du chiffre d'affaires sont faits sur les cosmétiques et quand on regarde la répartition du chiffre d'affaires au niveau géographique, vous verrez qu'on est encore un groupe qui fait de la plupart de son chiffre d'affaires en Europe, même si l'Asie est en forte croissance chez nous. Quand on regarde le digital, alors, le digital chez Clarins, on était déjà présent dans les trois régions dès 2010. Alors, pour les néophytes du langage web et des locales, je vais traduire, nous étions présents en e-commerce, ce sont ce que vous voyez en gras, aux Etats-Unis, en France, au UK, en Espagne et au Japon, pour Mugler, aux Etats-Unis, en France, présents en e-commerce déjà, au Canada, en français et en anglais, en Allemagne, en Italie, en Suisse, français et allemand, Taïwan, Singapour, Malaisie, Corée, Hong Kong, en anglais et en chinois. 26 sites au total, 7 e-commerce sur trois plateformes. En 2014, les choses ont changé, on a rationalisé la présence digitale du groupe, on a renforcé notre présence e-commerce, nous sommes maintenant présents aux Etats-Unis, en anglais et en chinois, en France, au UK, en Espagne, en Allemagne, en Russie, au Japon, en Chine et en Corée. Vous pouvez lire le reste. 26 sites, 12 e-commerce, le gros changement, c'est que nous sommes passés sur une plateforme, la plateforme d'e-mandware. Alors, pourquoi je vous parle de 2010, de 2014 ? Entre ces deux slides, la vision de l'internationalisation chez Clarins a complètement changé, on est passé à l'imm multiculturalisme, tout simplement. Alors, 2010, flashback, comment ça se passait, la localisation chez Clarins, l'adaptation ? C'était compliqué. En gros, la gestion de projet était effectuée au siège. Donc, les chefs de projet du siège envoyaient les contenus à traduire, à localiser à nos filiales. Les filiales renvoyaient leurs copies, le siège faisait passe-plat et renvoyaient à l'agence française de création ou d'intégration. L'agence intégrait les contenus, renvoyait au chef de projet du siège, qui, de toute façon, n'était pas capable de recéter correctement ne parlant pas la langue, et faisait à nouveau passe-plat vers la filiale qui devait alors faire ses retours. Évidemment, il y avait toujours des problèmes de longueur de texte non respectée, de césure qui n'allait pas en japonais. Enfin bon, je pense que je décris des choses que vous connaissez. Hop, ça repassait les retours au siège qui repassait à l'agence et là, on s'amusait avec la balance qui était interminable. Donc, les dérives, je pense que vous les anticipez. De nombreux projets retardés, des campagnes médias qui ont dû être postponées dans certaines filiales, de plus en plus de productions locales, les filiales étant lassées du temps mis par le siège à délivrer des contenus qui leur convenaient, ce qui fait qu'on a vu des productions locales, l'apparition de petits caractères kawaii sur les sites taïwanais. Enfin voilà, bref, un contrôle de l'image extrêmement difficile pour la marque Clarins. Alors, en 2011, grosse ambition de migration de sites sur la plateforme d'e-manware, grosse ambition de développement e-commerce, enrichissement du contenu sur toutes nos plateformes digitales, il a fallu trouver un process nouveau, plus simple, plus efficace. La gestion de projet a été confiée à DataWars. En gros, les filiales sont en contact chez DataWars avec un chef de projet qui parle leur langue, qui les comprend, de leur culture. Tout le contenu est encore créé à Paris au siège, toutes les PSD à adapter, les textes à traduire sont envoyés chez DataWars. DataWars dispose d'un glossaire validé et par le siège et par les marques de façon à optimiser la qualité des livrables. Une fois le travail traduit, DataWars est responsable de l'intégration des contenus sur notre plateforme d'e-bandware parce que leurs webmasters sont certifiés d'e-bandware. Ça tombe bien. Le travail intégré, il est ensuite envoyé par DataWars à nos filiales et ils échangent, ils se mettent d'accord, ils se parlent, ils se comprennent de façon à ce qu'on arrive rapidement à une version validée. Si jamais une filiale a un besoin spécifique, ajout de mention légale particulière, ajout d'un jeu concours, changement d'impact pour cause de législation, le siège est informé en temps réel. Donc on a un process extrêmement simplifié, beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Je résume juste, donc tous les contenus sont faits au siège en partenariat avec nos agences. Tous les textes, toutes les images sont envoyées à DataWords. Dès que le contenu des agences est prêt, les agences livrent le contenu sur la plateforme directement. DataWords intègre les contenus et toutes les versions multilingues, les envoient ensuite directement à la filiale et si quelque chose apparaît, le DataWords en informe le siège. Donc un exemple concret, parce que là, on parle process, exemple du Clarins Mag. Le Clarins Mag, c'est un contenu éditorial qu'on produit tous les mois, conseil beauté, en lien avec l'actualité des femmes. c'est un peu le L.fr du Clarins.com. Ces deux imprimés écrans ont été faites le même jour. À gauche, l'Allemagne. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit un air de fin d'été avec un focus sur le gommage, comment faire une peau superbe après le bronzage. Un rappel quand même, puisqu'il fait encore beau en Europe, des conseils très summer style. Et déjà, un avant-goût sur la gauche, où vous voyez de tout ce qui est maquillage du regard, qui est la thématique marketing majeure de la rentrée. À droite, pas du tout la même chose. Aux Etats-Unis, la rentrée, c'est synonyme de quad 9. Quad 9, donc tout un tour de la beauté des produits Clarins dans le monde. Un focus sur les 60 ans. Je vous disais tout à l'heure, c'est le 60e anniversaire de la marque, ce qui est extrêmement important en Asie et aux Etats-Unis, où nous sommes moins connus qu'en France. Voilà pour les exemples. En conclusion, je vous dirais que Data World, chez nous, est devenu vraiment un acteur incontournable de l'internationalisation. C'est grâce à eux qu'on est arrivés à avoir une présence digitale qui fait du sens au niveau des filiales, culturellement, partout dans le monde. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Émilie. Merci à tous les deux. Du coup de la fin, oui, rapidement. D'autant plus qu'il est assez rare que Clarins s'exprime dans des conférences. J'espère que vous en savez un petit peu plus sur l'e-multiculturalisme. Et on va avoir un exemple très intéressant d'une action locale menée par l'agence Fred et Farid en Chine. Donc je vais les laisser. Exactement. Merci beaucoup. Merci. Merci.